Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, cette visioconférence est réalisée par Home Transition et elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne avec le concours de la CNSA. Et aujourd'hui, en ce mois de novembre, nous allons parler d'une thématique juridique. Nous allons parler de la succession et de la procédure de partage. Donc, je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir, pour répondre à vos questions. Donc, vous avez, si vous nous regardez en direct, un petit onglet conversation ou un deuxième petit onglet questions-réponses, où vous pouvez poser vos questions que je poserai à l'intervenante. Et puis, je suis là aussi pour résoudre les problèmes techniques. Si vous nous regardez en replay, sachez qu'en vous inscrivant sur go.movadum.com slash visio, vous pourrez vous inscrire à nos prochaines visioconférences, nous rejoindre en direct et ainsi, à la fin de la visioconférence, on arrête l'enregistrement et on ouvre vos micros et vos caméras et vous pouvez poser vos questions à l'intervenant du jour. Donc, aujourd'hui, c'est Marie-Hélène qui est avocate et qui va se présenter et nous parler de la procédure de partage de succession. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, eh bien oui, aujourd'hui, moi, j'ai choisi de vous parler de la procédure de partage de succession parce que le thème était la succession, mais la succession, ça porte sur trop d'éléments. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous faire le schéma, vous faire le déroulé de la procédure de succession. Je suis spécialiste en droit de la famille, des personnes et du patrimoine, donc c'est dans ce cadre du patrimoine que j'interviens. Cette procédure, elle est valable aussi bien pour la liquidation des régimes matrimoniaux que des successions. C'est la même procédure avec quelques adaptations concernant les régimes matrimoniaux, mais nous n'aborderons pas le fond du droit parce que la procédure, c'est un déroulé pratique et ça commence par être la première sauvegarde des droits fondamentaux des personnes. Donc, nous avons la procédure et nous avons le fond et nous allons voir que le respect de la procédure garantit la bonne application du fond. Alors, ce catalogue, vous l'aurez par écrit. Je pense que je l'ai rendu, enfin, j'essaie de le rendre très concret pour que ça ne soit pas un catalogue un peu ennuyeux. Et après, vous pourrez poser vos questions s'il y a des points à éclaircir parce que c'est assez complexe sur le plan procédural. Je vous donnerai le lien à la fin de la visioconférence et il sera disponible également dans le replay. Il y aura un lien pour le consulter. Oui, très bien. Donc, la procédure de partage de succession nécessite quelques préalables. D'abord, on ne parle pas des successions où il n'y a pas besoin d'avoir un notaire. Bon, quand il y a très peu de fonds, je n'ai pas les plafonds, mais bon, on va directement sur les formulaires des services fiscaux et on n'en parle pas. Là, je vous parle d'une procédure qui nécessite l'intervention d'un notaire, c'est-à-dire quand c'est une succession complexe et surtout lorsqu'elle contient des immeubles. Voilà. Alors, il y a deux préalables. Il faut faire la liste des héritiers et déterminer les droits de chacun et établir l'actif et le passif de la succession. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on arrive chez le notaire après le décès, on fournit l'acte de décès, bien entendu. On donne le contrat de mariage, les actes de donation et éventuellement le testament. Le notaire, les donations et les testaments sont enregistrés chez le fichier des notaires. Donc, le notaire va systématiquement enregistrer le fichier pour pouvoir essayer de retrouver s'il y a des donations et un testament. Il faut donner le livret de famille. Alors, sa pièce d'identité, si on est héritier, mais aussi le livret de famille. Pourquoi le livret de famille ? Parce qu'on doit rechercher quels sont tous les héritiers. Et attention, une dissimulation d'héritiers est sanctionnée par les peines du recel. C'est-à-dire que le recel, c'est un délit civil où on est privé de tous ses droits dans la succession et on en subit quand même les charges. Donc, il vaut mieux éviter de cacher le petit frère que le papa a un jour fait avec une maîtresse et dont on connaît l'existence. Il faut vraiment le nommer parce que s'il apprenait qu'il est héritier et s'il apprenait qu'on l'a dissimulée, il aurait des droits augmentés. Donc, ne pas jouer avec ça. Moi, j'ai des clientes, par exemple, qui ont déclaré l'enfant que leur père avait fait quelque part et il n'était pas reconnu, il n'a pas voulu être reconnu et il a dit, moi, ce père qui ne s'est jamais occupé de moi et dont j'ignore l'existence, finalement, je n'interviens pas dans sa succession. Donc, surtout, ne pas jouer avec cela. Donc, le notaire, avec tous ces éléments-là, va établir l'acte de notoriété et éventuellement, s'il n'y a pas lieu à partage, ce qu'on appelle une attestation dévolutive sur les biens immobiliers, par exemple, s'il y a un usufruit qui interdit la vente ou alors s'il y a un projet de vente et ce document est destiné à prouver la propriété des héritiers pour qu'on puisse soit publier au service de la propriété foncière qu'il y a un usufruit, donc on ne peut pas partager, ou qu'il y a une vente immédiate à effectuer. Donc, ensuite, il faut établir l'actif et le passif de la succession. Mais d'abord, il faut liquider le régime matrimonial. Donc, il faut donner tous les éléments, les titres de propriété. Plus vous donnerez de titres de propriété fouillés dans les archives de vos parents et de vos grands-parents pour pouvoir, parce que le notaire, il va être obligé de retrouver tout ce qui est actif et tout ce qui est passif, même les petits terrains qu'on a oubliés dans un coin, les forêts, les choses comme ça, où on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça lui évitera de faire des recherches, parce que plus le notaire sera obligé de faire des recherches, plus ça va coûter cher, parce que ce n'est pas gratuit. Les recherches qu'un avocat ou qu'un notaire fait auprès des services fonciers, bon, on paye des droits, ce n'est pas très cher, mais enfin, bon, il faut payer. Donc, plus on donne de titres, mieux ça vaut. Il faut donner les derniers relevés de compte et, là encore, ne rien dissimuler, parce que les peines du recel s'appliquent aussi lorsqu'on dissimule un bien, donc, ou plusieurs. Et il faut donner aussi des contrats d'assurance-vie et d'épargne, parce qu'en assurance-vie, il y a des plafonds, ils sont hors succession, mais enfin, bon, dans des conditions qui sont de plus en plus limitées, donc, il vaut mieux donner les contrats d'assurance-vie. Un conseil, quand vous avez donné la liste des comptes bancaires aux notaires, faites venir les fonds, parce que les banques font payer des frais de gestion de comptes de succession, surtout s'ils ne bougent pas. Moins ça bouge, plus on paye cher. Donc, il faut faire venir les fonds, parce que comme ça, le notaire aura de l'argent, il va placer des fonds et il aura de l'argent pour payer, justement, tous les petits frais et éventuellement les droits de succession si ces fonds sont suffisamment importants. Donc, avoir les fonds chez le notaire, c'est très avantageux. D'autre part, il y a certains notaires qui acceptent de gérer ce qu'on appelle l'indivision. À partir du décès ou à partir du prononcé du divorce, on arrive dans l'indivision successorale ou l'indivision post-communautaire en liquidation du régime matrimonial. Et là, il y a certains notaires qui acceptent de recevoir, par exemple, les loyers et qui acceptent de payer les charges, l'eau, le gaz, l'électricité, les choses comme ça. Alors, pas tous, mais c'est assez pratique pour les co-héritiers qui n'ont pas besoin d'avancer l'argent de ce qu'on appelle le compte d'indivision parce qu'après, ça devient très compliqué. Toi, tu as donné tant, toi, tu as donné tant, le notaire va être obligé de faire une répartition de ceux qui ont payé quoi ou qu'est-ce. Donc, si le notaire accepte de payer, vous lui envoyez les charges, vous lui envoyez les créances et vous, comme ça, ça lui permet de vous éviter. Je suis désolée. c'est quelqu'un qui m'ennuie. Voilà. Arrive, ça arrive. Oui, ben oui, c'est Astorcy, on a tous les démarcheurs qui vous... Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont les préalables. Qui sont les héritiers ? Quel est le patrimoine ? Actif et passif. Alors, après, on passe à la liquidation du régime matrimonial. Et là, il y a deux phases et nous allons beaucoup insister sur la phase préalable qui est le partage amiable parce qu'il permet de régler à peu près tous les problèmes parce que lorsqu'on passe en partage contentieux, ça devient très, très lourd, très cher, très long et très compliqué. Donc, la loi permet de régler le maximum de problèmes dans le cadre du partage amiable et cela c'est ce que nous allons voir. Voilà. Donc, il faut d'abord régler le régime matrimonial si le défunt était marié. On règle l'actif et le passif de la communauté ou individu selon le régime matrimonial. La reprise des biens propres qui sont les donations. Le calcul du patrimoine originaire et final pour les régimes de participation aux acquais. On calcule les récompenses. On calcule les droits du conjoint survivant. On fait les attributions du bien dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et il y a un acte liquidatif du régime matrimonial afin de déterminer ce qui revient au conjoint survivant et ce qui constitue l'actif de succession du défunt. L'actif de succession du défunt vous avez deux groupes d'héritiers. Vous avez le conjoint survivant dont nous allons examiner les droits et les héritiers qui sont souvent les enfants communs ou pas d'ailleurs et ça ça complique beaucoup les choses. Rapidement les droits des conjoints survivants. Le conjoint survivant il a des droits légaux dont on ne peut pas le priver. Il a droit il est d'abord considéré comme héritier et il y a des droits notamment un an de rester dans le domicile conjugal et ensuite pouvoir y rester mais à condition de payer d'indemnité d'occupation etc. Je ne rentre pas dans les détails les droits du conjoint survivant sont différents s'il y a des enfants d'un premier lit s'il y a des enfants communs s'il y a des parents qui existent en cas de non en cas d'absence d'enfant voilà s'il défend ne laisse que son père ou sa mère le conjoint survivant recueille les trois quarts des biens existants mais vous savez très bien que le conjoint survivant peut bénéficier d'une donation au dernier vivant donc à ce moment ou d'un testament d'ailleurs à ce moment là il a des droits augmentés bon on ne va pas rentrer dans les détails ça c'est ce que j'appelle le fond ce n'est pas dans la procédure le notaire vous guidera il lui fait faire la sommation d'opté parce que s'il n'opte pas dans les quatre mois de la sommation d'opté les droits du conjoint survivant sont en usufruit ça va être très intéressant pour les enfants du premier lit s'il n'y a pas d'option parce que les enfants ainsi au décès de leur belle-mère ils récupèrent les droits successifs de leur père ou de leur mère voilà donc c'est intéressant alors il a donc ce droit d'usage et d'habitation et il peut avoir il peut avoir une une augmentation de ces droits ou alors il peut avoir été privé de ces droits n'oublions pas on peut priver le conjoint survivant de ces droits c'est à dire que si on a une dispute le parent peut on fait ça pendant la procédure de divorce d'ailleurs on fait un testament qui révoque les donations parce que le testament parce que au cours de la procédure la procédure de divorce va révoquer la donation sauf si elle est maintenue mais expressément mais elle va la révoquer donc si on veut en attendant ne pas mourir avec la donation parce qu'on est en procédure de divorce il faut vite courir chez le notaire pour faire un testament pour priver son son conjoint voilà alors la question de la prestation compensatoire si elle est sous forme de rente alors elle est due si les revenus de la succession sont suffisants elle reste due mais elle est réductible c'est à dire on peut la réduire en fonction évidemment de la pension de réversion parce qu'on ne peut pas recevoir deux fois la même somme alors là aussi le notaire ou l'avocat en gestion de patrimoine vous guidera pour toutes ces questions soit que vous êtes bénéficiaire de la prestation compensatoire soit que vous êtes que votre parent était débiteur de la prestation compensatoire alors tout ça on le fait et on le fait rapidement parce que on a six mois pour payer les droits de succession alors là pas de panique le notaire va vous pousser 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 à faire la déclaration de succession dans les six mois pourquoi parce que lui il est responsable du paiement des droits mais pas de panique on peut prévoir parce que quelquefois on ne trouve pas un bien enfin ça prend du temps six mois c'est très court pour rechercher un héritier etc s'il y a une difficulté on fait une déclaration de succession et on paye des accomptes le temps de retrouver de trouver une solution ou même de régler un contentieux moi j'ai des successions qui ont duré pendant dix ans pendant dix ans tous les quatre ans le fils que nous faisait des redressements et des rectifications et puis on les contestait et ça faisait repartir un délai de quatre ans pour arrêter la prescription donc il n'y a pas de panique à avoir d'autre part chacun des héritiers peut faire sa propre déclaration de succession en fonction de ce qu'il considère devoir donc c'est intéressant que chacun fasse ce qu'il croit devoir et donc pas de panique sur la déclaration de succession alors quand même la succession avant de payer les droits il faut savoir si on l'accepte ou si on ne l'accepte pas alors la succession on fait une acceptation pure et simple voilà ça peut être on peut être pénalisé aussi attention par les droits du département s'il y a eu de l'aide sociale alors l'aide sociale c'est uniquement pour l'hébergement l'APA n'est pas mais le notaire doit interroger le département pour savoir s'il y a une créance du département alors là il faut faire attention mais bon en général il n'y a pas trop de passifs il n'y a pas trop de difficultés donc on parle de personnes âgées là qui ont tout organisé déjà il n'y a pas de difficultés si on veut renoncer à la succession c'est un simple formulaire qu'on dépose aux grèves du tribunal du lieu du décès alors le tribunal compétent est celui du lieu du décès comme le tribunal compétent pour liquider un régime matrimonial est celui du lieu du divorce voilà comme ça c'est simple pas de complications alors attention pour les immeubles à l'étranger on ne va pas rentrer dans les détails il y a des conventions internationales ou des conventions par pays par pays je ne rentre pas dans ces difficultés la difficulté ça consiste c'est l'acceptation sous à concurrence de l'actif net autrefois on disait sous bénéfice d'inventaire maintenant à concurrence de l'actif net il faut faire un inventaire et ça ça peut être très 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 compliqué et déclarer au grève du tribunal du domicile du défunt publié dans un journal d'annonce légale etc etc c'est tellement compliqué que la loi a prévu que par exemple pour les personnes sous protection judiciaire autrefois on ne pouvait accepter une succession que sous bénéfice à concurrence de l'actif net sous bénéfice d'inventaire maintenant une simple attestation du notaire permet d'établir si l'actif dépasse le passif voilà ce qui fait gagner beaucoup de temps parce qu'on n'a pas toujours on n'a pas toujours la possibilité après la publication dans un journal d'annonce légale les créanciers ont un délai de 15 mois pour présenter leur créance à l'héritier ou au notaire donc ça ça permet vous avez des gens dans les banques qui sont là en train d'éplucher les annonces légales ce qui doit être assez fastidieux mais voilà bien donc acceptez-vous dans la succession payez les droits il n'y a pas de difficulté je m'interromps parce que j'ai une petite bestiole un petit chien qui vient me voir et je vais fermer ma porte maintenant que sa maîtresse est arrivée dans mon cabinet c'est la pause humoristique je chien a-t-il le droit d'être sur la liste des successeurs Patrick votre question on la posera à la fin parce que je pense que c'est assez compliqué voilà ma locataire un petit chien qui est adorable excusez-moi bien voilà alors quand on a fait tout ça on passe dans la phase de liquidation amiable et je vous dis elle est extrêmement intéressante d'abord c'est impératif c'est-à-dire qu'on ne pourra pas passer en phase contentieuse si on n'a pas justifié d'avoir fait une d'abord une tentative d'accord préalable donc c'est approuvé alors le notaire qu'est-ce qu'il fait il convoque les héritiers et moi je vous recommande d'obtenir d'obtenir d'ores et déjà un projet dès qu'on a fait l'actif et le passif qu'on a fait la déclaration de succession qu'on a vu qui accepte qui renonce etc je pense qu'il serait intéressant que le notaire fasse d'emblée un projet de partage c'est pas obligatoire et il y en a beaucoup qui refusent de le faire là moi je suis en train de discuter une succession voilà on a établi un projet de partage parce que comme ça chacun peut faire ses observations sur ce projet de partage qui fait une base de travail solide parce qu'on a la répartition on a des charges on a des héritiers on a on a tout ce qu'il faut pour pouvoir présenter ses observations donc en cas de conflit grave sur les évaluations de contestation des donations du testament il faut matérialiser des propositions de solutions officielles voilà parce que l'action judiciaire en partage ne sera recevable que s'il y a eu une tentative amiable auparavant alors les juridictions ne sont pas pas exigeantes sur ces tentatives d'accord mais il faut quand même un minimum de propositions actives pour pouvoir saisir un tribunal bien on va payer des frais comme je vous disais tout à l'heure il y a des frais qui tombent les maisons il faut les assurer il faut continuer à payer l'eau, le gaz et l'électricité etc. donc il faut bien conserver tous les frais engagés au profit de l'indivision successorale l'indivision ça veut dire que l'indivision c'est une masse c'est une masse chacun a des droits dans cette masse vous avez 30% 40% la moitié voilà attention à l'occupation gratuite d'un bien parce qu'elle peut justifier une indemnité d'occupation c'est à dire que celui qui occupe gratuitement qui occupe un bien individu doit aux autres héritiers une indemnité d'occupation et lorsqu'il y a pour le logement de la famille pour une exploitation alors au début c'était agricole maintenant c'est pour tout commerce toute activité libérale etc. il y a une attribution préférentielle pour celui qui occupe le bien le conjoint survivant en général l'occupant l'exploitant qui se trouve dans les lieux et qui exploite les lieux une petite parenthèse sur le mandataire successoral en cas d'absence d'un héritier on fait une demande au juge des tutelles pour lui demander de nommer un représentant à celui qui est absent il va falloir justifier de l'absence c'est à dire plus de 20 ans 30 ans de disparition de la personne on peut aussi faire nommer un mandataire successoral qui représente celui qui refuse de participer parce qu'on a des blocages quelquefois qui sont terribles d'un ou plusieurs héritiers celui qui refuse de participer ou même en cas de gestion compliquée on peut ce peut être un héritier ou un professionnel qui gère l'indivision pour l'ensemble des héritiers ça c'est extrêmement important extrêmement intéressant ça coûte pas une fortune mais ça permet vraiment d'hériter des conflits le plus compliqué souvent dans un partage c'est pas de retrouver les maisons ou le testament ou les choses à faire et nommer un professionnel ou un héritier compétent ou un professionnel pour le faire et ça ça se passe c'est simple ça se passe par requête au président tout ce que nous allons voir là maintenant ça passe par requête au président parce que il y a mon article préféré dans le code civil l'article 815 qui va jusqu'à 815-14 qui permet toutes les actions pour gérer commodément la division successorale et l'article 815 il vous dit nul n'est tenu de rester en indivision c'est-à-dire que vous pouvez toujours demander au tribunal de sortir de la division sauf attention s'il y a un usufruit s'il y a un usufruitier on ne peut pas vendre et on ne peut pas alors c'est des sépars nous allons voir comment on fait donc la gestion de l'indivision moi j'aime beaucoup l'indivision par rapport au SCI par exemple parce que c'est très réglementé par le code civil parce qu'à l'époque c'était les patrimoines il fallait gérer les patrimoines maintenant c'est un peu moins crucial mais à l'époque c'était très important mais ça permet quand même pour les gens qui ont du patrimoine d'avoir des actions en justice directement au service du premier président du tribunal judiciaire qui permettent d'avancer voilà donc pourquoi passer des conventions pour organiser l'indivision qui va payer quoi la maison de vacances on va répartir par exemple la charge de l'eau le gaz et l'électricité pour les semaines où chacun occupe avec sa famille la résidence secondaire obliger un co-indivisateur à payer les dépenses nécessaires il y en a qui avancent les fonds parce qu'on a une réparation urgente et bien on peut faire condamner un co-indivisateur à participer aux dépenses on peut vendre un bien à la majorité des deux tiers des droits indivisaires alors ça c'est déjà assez compliqué parce que c'est une procédure complexe qui commence chez notaire et relève du tribunal et non pas du président parce que ça porte atteinte aux droits de propriété mais enfin c'est fait pour payer les charges donc ça peut être intéressant il faut prouver que le comportement de celui qui n'a plus qu'un tiers cause préjudice à l'indivision donc la vente forcée n'est jamais opposable à l'usufruitier je viens de vous le dire et il peut y avoir aussi un mandat tacite il y a celui qui occupe le bien par exemple il gère pour le compte de l'indivision et ça s'appelle la gestion d'affaires et à charge pour lui de justifier de ses comptes alors un héritier peut représenter un autre pour vendre si le refus de ce dernier met en péril l'indivision donc on a dit un mandataire qui représente le président peut ordonner toute mesure urgente le toit s'effondre etc bon ben le président peut faire débloquer des fonds par exemple pour pallier aux catastrophes naturelles par exemple en ce moment il peut interdire le déplacement des meubles ou autoriser le déplacement des meubles pour celui qui justifie d'un intérêt légitime il peut fixer donc l'indemnité d'occupation pour celui qui occupe les lieux privativement c'est un des plus gros contentieux de l'indivision successorale l'indemnité d'occupation parce que vous avez ce que j'appelle le coucou dans le nid qui reste là et qui profite de la maison de papa-maman tranquillement gratuitement il paye même pas l'eau, le gaz et l'électricité parce que les abonnements sont tout le monde papa-maman et voilà et donc ça cause vraiment préjudice aux autres et là il faut ne pas hésiter à solliciter tout de suite une indemnité d'occupation parce que ça se prescrit par 5 ans et 5 ans c'est court en matière d'indivision donc restent indivis les créances et les indemnités qui remplacent un bien indivis c'est-à-dire que si vous vendez un immeuble vous placez l'argent le notaire va placer l'argent et soit l'argent si vous êtes d'accord est réparti entre chacun des co-héritiers en proportion de ses droits soit ça reste dans l'indivision et chacun aura des droits sur l'argent sur les fonds qui remplacent le bien donc ça c'est important aussi voilà alors les fruits et les revenus quand il y a des loyers par exemple qui tombent ils tombent ils tombent à l'indivision à défaut de partage provisionnel moi j'ai une famille qui a un garage un concessionnaire un immeuble qui contient des concessionnaires sur les Champs-Elysées je peux vous garantir qu'on reste en indivision parce que ça fait de tels revenus que chacun tous les ans prend sa part de loyer donc il y a une convention d'indivision il y a un gestionnaire évidemment une agence qui gère tout ça parce que là ça y est le partage est fait dans cette succession mais voilà donc chacun tous les ans on se retrouve on boit le champagne et on partage les revenus mais c'est pas obligé on peut revenir sur on peut les faire les mettre dans la succession pour en faire partage ou pour payer les charges voilà donc prescription de 5 ans attention voilà donc l'indiviseur qui a amélioré le bien doit en être remboursé et celui qui a dégradé doit aussi rembourser les dégradations alors si on veut sortir de l'indivision ça c'est assez compliqué parce que je sais pas si vous voyez un tiers acheter les droits d'un héritier qui veut pas rester dans la maison de famille parce qu'il veut plus rencontrer ses frères et soeurs etc enfin bon la résidence secondaire c'est bon on va pas vendre à un tiers en revanche on peut vendre voilà mais il existe quand même une procédure pour vendre à un tiers ce qui pourrait être intéressant justement dans l'immeuble dont je vous parlais tout à l'heure qui détient une concession sur les Champs-Elysées là un tiers peut être intéressé à prendre un investisseur par exemple peut être intéressé à prendre les droits de celui qui voudrait sortir de l'indivision alors c'est un processus complexe on va pas rentrer dedans moi je l'ai vu j'ai vu une tentative pratiquée une fois une femme qui voulait acheter le domicile individu à son mari à un prix que lui ne voulait pas payer donc elle a utilisé une entreprise qui dépendait de son mari l'entreprise elle a fait cette notification de paiement du prix le mari devait répondre dans un délai mais finalement l'entreprise n'a pas acheté parce qu'il rentrait dans un pataquès ce qui n'était pas possible donc le tiers n'a pas voulu acheter bon donc moi le seul cas que j'ai eu ça n'a pas fonctionné voilà donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ah oui si 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 les créanciers d'un individu désert ne peuvent pas agir sur l'indivision ils peuvent seulement pratiquer proposer le partage c'est-à-dire qu'ils peuvent provoquer le partage pour récupérer les droits de leurs débiteurs pour voilà si les autres héritiers si les autres individu ne veulent pas qu'il y ait ce partage ils peuvent racheter ils peuvent payer le créancier voilà et ils peuvent racheter la créance du créancier évidemment ça viendra en déduction des droits de celui qui était débiteur donc les créanciers peuvent agir voilà et s'ils sont créanciers de l'indivision avant l'ouverture de l'indivision ils peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens individus parce qu'ils ont une créance sur le bien et non pas sur la succession alors vous voyez tout ça c'est un petit peu compliqué ce sont des mécanismes mais vous voyez que ces mécanismes ils existent et qu'on peut les utiliser c'est pour ça qu'on vous remettra ce document qui est une liste des choses à faire voilà parce que on arrive enfin à l'action en partage alors l'action en partage moi je déconseille formellement parce que ça fige tellement la situation qu'après on ne peut plus en sortir et une fois que le tribunal a statué c'est fichu on ne peut plus en sortir donc l'action il vaut mieux utiliser vous voyez tous ces processus de requêtes au premier président et d'essayer de trouver des solutions dans le cadre du partage amiable plutôt que d'entrer dans un contentieux alors on est obligé d'entrer dans le contentieux quand il y a une contestation de la validité du testament maman ou papa n'étaient plus en état de tester mon frère a commis un abus de faiblesse bon là on est bien obligé de s'en sortir mais c'est assez difficile alors le partage peut être demandé s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription alors attention parce que la prescription acquisitive elle est toujours de 30 ans mais la prescription de l'action en partage est de 5 ans à compter du décès et elle est valable pendant 10 ans à partir du moment parce que bon la prescription c'est très simple 5 ans bon le problème c'est le point de départ donc si on découvre par exemple au bout de 5 ans qu'il y a un immeuble caché qu'il y a un héritier caché qu'il y a là ça repart on peut jusqu'à 10 ans après le décès parce que le point de départ c'est la découverte de ce qui manque dans la succession et c'est cela le point de départ l'action en partage peut être exercée à partir du moment où la personne a eu connaissance des faits qui lui permettent de l'exercer donc ça fait retarder le point de départ ça il faut le savoir la prescription c'est toujours la même mais 5 ans c'est à partir de quand et c'est là le problème donc à la demande d'un indivisateur le tribunal peut sursoir au partage pour deux années ou plus si la réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis par exemple je ne sais pas moi je n'ai pas d'exemple là-dessus si on pense que le bien va considérablement augmenter parce que en ce moment ce n'est pas trop le cas parce que on a des solutions d'urbanisme par exemple qui vont rendre le bien constructif ou des choses de cette nature on peut le tribunal peut sursoir au partage ou si l'un des indivisateurs ne peut reprendre l'entreprise agricole commerciale industrielle artisanale ou libérale dépendant de la succession parce qu'il faut trouver un successeur quelquefois par exemple l'exploitant de la propriété viticole par exemple lui-même il est très âgé il veut prendre sa retraite donc il faut qu'on lui retrouve il a droit à l'attribution préférentielle mais il faut qu'on lui retrouve un successeur éventuellement s'il n'a pas d'enfant donc voilà on peut prolonger l'indivision successorale et retarder l'action en partage si on ne peut pas trouver un successeur voilà et on peut demander aussi le sursis en partage si le sursis porte sur des droits sociaux c'est-à-dire sur des parts de société voilà bon il peut y avoir maintien en indivision pour un bien professionnel et là c'est ce que je vous disais à propos du bien commercial de cette SCI sur les Champs-Elysées le tribunal statut en fonction des intérêts en présence et j'aime bien la formule en des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut en retirer donc vous voyez ça c'est très concret les moyens d'existence que la famille peut en retirer alors la durée c'est 5 ans prolongeable dans certains cas notamment quand il y a des enfants mineurs on attend leur majorité mais on peut ne jamais en sortir si aucun indivisateur le demande donc là moi je conseille vraiment la convention d'indivision c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de difficulté de gestion ou d'organisation de la SCI propriétaire du bien alors quel est le contenu de la demande en partage l'action c'est agir auprès du tribunal c'est la demande il y a un contenu dans la demande et c'est là qu'on va passer rapidement parce que là bon je vous dis ça peut être la contestation des testaments donc les droits sont calculés en valeur on a des droits je vous disais on a des droits dans l'indivision successorale 50% etc et ou alors moins plus selon s'il y a des testaments des quotités disponibles etc et les attributions elles se font obligatoirement en nature c'est à dire qu'on attribue des biens et celui qui a un bien qui vaut plus cher doit une soute assez cohéritier ça c'est un mécanisme que tout le monde connaît je pense s'il y a un litige sur un bien il y a tirage au sort notamment sur les meubles d'ailleurs parce que tout le monde veut la commode Louis XV et se fiche des autres choses qui sont des copies donc voilà il y a tirage au sort et en vue de la répartition c'est intéressant les biens sont estimés à la valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage la jouissance divise c'est la date la plus proche du partage qui tient lieu en tenant compte évidemment des charges qui grèvent ce bien c'est à dire que s'il y a des droits à payer des choses comme ça il faut il faut les payer donc cette date est la plus proche possible du partage mais le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité et là je ne vois pas trop je n'ai jamais eu le cas donc je ne peux pas vous dire moi je ne suis pas notaire je n'ai pas pratiqué je ne vois que les contentieux donc je n'ai pas pratiqué ça je ne vois pas trop à quoi ça correspond mais il faut savoir que ça existe voilà donc l'attribution préférentielle est particulièrement réglementée lorsque le partage porte sur des biens soumis à publicité foncière l'acte est obligatoirement notarié je vous l'ai dit tout à l'heure donc le tribunal judiciaire a celui de lieu d'ouverture de la succession donc du lieu du décès ça je vous l'ai dit alors que fait le notaire il va faire rapporter les donations et les réduire si elles dépassent la quantité disponible alors le rapport des donations la réduction de ce qui dépasse la quantité disponible moi je ne m'en occupe pas parce que ce sont des mécanismes qui sont finalement il n'y a que les assistants des notaires vous savez les jeunes stagiaires qui connaissent bien la base du droit pour établir le rapport des donations c'est assez compliqué mais il faut savoir que ça existe alors la quantité disponible je ne sais pas je pense que vous le savez quand il y a deux enfants la quantité disponible c'est ce que le le défunt peut peut disposer c'est ce dont le défunt peut disposer donc c'est la moitié de son patrimoine s'il y a un enfant un tiers s'il y a deux enfants et un quart s'il y a trois enfants ou plus selon le nombre d'héritiers réservataires donc la quantité disponible est une quantité car on ne peut pas déshéritier ces enfants en France on leur réserve une part réservataire de les droits dans la succession qu'est-ce qui rentre dans la succession les frais de nourriture d'entretien d'éducation d'apprentissage les frais ordinaires d'équipement les frais de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés sauf volonté contraire du disposant donc ça c'est ce qu'on appelle les présents d'usage ça n'a pas à être rapporté le caractère du présent d'usage s'apprécie à la date où il est consentue et compte tenu de la fortune du disposant si c'est un bijou de famille qui vous a été donné au moment des fiançailles parce que c'est une tradition et que vous en héritez vous devez le rendre mais le présent d'usage parce que bon on vous a offert une bague en fonction des possibilités de la famille ou de votre futur conjoint là vous n'êtes pas obligé de le rapporter il y a une jurisprudence qui est assez précise là-dessus il n'y a pas de difficulté voilà donc le rapport de ce qui dépasse la quantité disponible se fait en moins prenant c'est à dire en déduction de la part de celui qui a bénéficié du testament par exemple et qui doit rapporter mais à la valeur du jour de partage mais en l'état du bien au jour de la donation donc là il y a un calcul à faire chez le notaire et bon il y a des règles qui sont extrêmement précises voilà alors attention le partage et c'est là on va saisir le tribunal peut être annulé pour cause de violence ou de dol alors le dol c'est une infraction civile c'est une fraude c'est des manœuvres déloyales c'est assez difficile à prouver en matière de succession mais le plus facile en matière de succession il peut être annulé pour cause d'erreur si l'erreur apportait sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants sur la nature de la propriété quelquefois on découvre que celui qui a acheté a collaboré à l'acquisition par exemple d'un bien il a des droits et ça on croit qu'il n'y en a qu'un qui a acheté en fait ils ont été deux ou trois donc là il y a une erreur sur le partage alors on essaie de maintenir la validité du partage c'est à dire que le tribunal ne va pas annuler obligatoirement le partage mais on peut réparer on peut réparer en ordonnant un partage complémentaire par exemple si on a retrouvé un bien ou un partage rectificatif on peut agir en complément de part c'est à dire que si j'ai été lésé je peux demander qu'on augmente ma part on peut demander au tribunal qu'il augmente ma part et en complément de part et et voilà alors si vous voulez contester devant le tribunal la validité d'une donation ou d'un testament pour faire une libéralité il faut être saint d'esprit on a quelquefois du mal avec les personnes qui sont sous protection judiciaire vous savez qu'on peut faire annuler l'acte dans les deux ans qui précèdent le placement sous tutelle ou curatelle c'est pas automatique il faut aller au tribunal mais on invoque les deux en réalité en fait on invoque le fait que bien avant la personne n'était pas en état de faire une donation ou de faire un testament par exemple moi j'ai une tutrice qui a réussi à faire annuler une vente qui remontait à dix ans auparavant en retrouvant au décès au profit des autres héritiers en retrouvant au décès de son protégé elle avait tous les documents ils ont cherché dans les tiroirs ils ont vu un certificat qui indiquait que lorsqu'il était enfant il était traité pour dyscalculie et qu'il était traité et qu'il avait une dyscalculie grave c'est à dire qu'il ne connaissait pas la notion des chiffres donc ils ont pu faire annuler une donation qui remontait à dix ans auparavant en justifiant qu'à l'époque où il avait traité avec quelqu'un pour faire une vente il n'était pas en état de la faire et de comprendre les sommes qui lui étaient données donc voilà on peut jouer sur la sanité sur l'insanité d'esprit voilà donc la libéralité est nulle lorsque le consent alors la libéralité c'est donation au testament ce sont les deux est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur le dol ou la violence alors la violence c'est assez difficile à prouver quelquefois un petit rappel les membres des professions médicales et de la pharmacie ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt alors c'est pas le médecin traitant qui s'est occupé c'est à dire qu'au dernier moment on change de médecin pour faire pour que le médecin puisse continuer ou l'infirmière puisse continuer à bénéficier d'un testament on change au dernier moment parce que comme ça ça n'est pas la maladie dont meurt celui qui a fait la donation voilà ils ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elles auraient faites en leur faveur pour le cours de celle-ci même règle pour le tuteur d'un mineur pour le mandataire judiciaire à la protection des majeurs d'un 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 majeur donc et pour les ministres du culte et là il n'y a pas de voilà c'est automatique il n'y a pas ce fameux délai où on peut changer etc voilà donc il y a quand même des exceptions à ce principe sont acceptées les dispositions rémunératoires eu égard aux facultés des disposants et aux services rendus on peut quand même offrir une boîte de chocolat à l'auxiliaire de vie bon non mais moi je vous parle de la boîte de chocolat parce que je voulais offrir une boîte de chocolat aux auxiliaires de vie de ma maman en EHPAD et elle refusait parce qu'elle n'avait pas le droit de recevoir bon je trouvais ça un peu bon excessif donc on a ouvert la boîte et puis on a distribué chocolat par un voilà donc ils n'ont pas le droit de recevoir d'argent ça c'est clair mais voilà donc il y a une autre exception aussi c'est de faire un légataire universel quelqu'un par exemple qui est mandataire d'un tuteur qui est tuteur d'un mineur dans le cas dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement pourvu que le décédé n'est pas d'héritier en ligne directe et que celui qui bénéficie de la donation ou du testament ne soit pas membre des héritiers c'est à dire qu'il y a des exceptions mais à condition que le lien de parenté soit loin soit éloigné il faut l'autorisation du préfet pour que les établissements de santé puissent avoir un lègue ou une donation quand on fait une donation il y a le droit de retour c'est à dire que le donateur peut interdire de son vivant qu'on vende le bien on a ça dans pratiquement toutes les donations alors il y a la révocation des donations pour cause d'ingratitude et là on a la jurisprudence du monsieur qui le jour du mariage a foncé l'oncle de la mariée a foncé sur ses parents sur ses propres parents à la sortie de la cérémonie la mairie avec sa voiture et bien il n'a pas été considéré comme ayant voulu les tuer parce qu'il y avait plein de témoins qui disaient qu'il était dans un état pas possible et qu'il s'est arrêté à temps voilà donc il n'y a pas eu cause d'ingratitude alors vous voyez l'ingratitude elle est assez difficile à prouver donc il faut s'en méfier quand on saisit le tribunal pour cause d'ingratitude ou d'inexécution des conditions des interdictions d'aliéner etc comment on fait son testament parce que là on a beaucoup de contestations sur les tribunaux alors le testament il est holographe il est rédigé de sa propre main et la plupart du temps il est mis au fond d'un tiroir et ça ça ne va pas du tout il vaut mieux le déposer chez un notaire parce qu'un testament au fond d'un tiroir ça ne peut pas rester secret ça peut disparaître et en faire perdre le bénéfice à celui qui en est bénéficiaire alors le testament holographe doit être écrit en entier daté et signé de la main du testateur alors ça bon en général ça marche comme ça moi je pense qu'il faut faire quand on fait un testament il faut se faire conseiller par le notaire parce qu'ensuite même si le testament est holographe il va le déposer ça coûte pas très cher dans son étude et surtout il va mentionner l'existence de ce testament au fichier des notaires et là au décès on pourra le retrouver parce que le testament au fond d'un tiroir c'est comme s'il n'existait pas donc c'est une précision que je voulais vous donner alors le légataire on peut faire un lègue c'est à dire que quand on n'a pas d'héritier on peut léguer c'est bien alors le légataire est universel s'il reçoit la totalité des biens il est légataire à titre universel s'il ne reçoit que les droits sur les biens parce que vous voyez il peut y avoir les droits sur les biens et il peut y avoir les biens eux-mêmes alors ce qui est le plus intéressant par exemple dans une donation partage par pitié dans une donation partage ne donnait pas les droits parce que sinon il n'y a pas de partage donc moi j'ai connu ça à une famille où il y avait toute une propriété en Sologne alors il y avait l'exploitant qui occupait la maison principale et puis il y avait les autres qui avaient une résidence secondaire là à gauche à droite qui s'occupait pendant les vacances etc et là le papa avait donné en droit alors bon les notaires ne font pas ça ça n'existe pas parce que ce n'est pas une donation partage donc ce qui est intéressant aussi si on veut même si on ne veut pas léser des autres co-héritiers on peut donner on peut faire des attributions moi je suis en train de discuter d'un testament d'une vieille dame en fait quand on lit bien le testament elle n'a pas donné des droits particuliers à certains de ses co-héritiers de certains à un enfin deux en fait à un de ses enfants à un de ses enfants parce que on voit bien que c'est le bien qu'elle a attribué donc il va y avoir à charge de payer de soult et eux ils veulent récupérer ce bien pour 400 000 euros alors qu'on a des offres d'achat de ce bien à nous les autres co-héritiers à 800 000 euros donc nous sommes devant le tribunal pour fixer la valeur du bien d'accord voilà et puis là on va en profiter pour demander une indemnité d'occupation parce que la maman elle est morte il y a 10 ans et le co-héritier est dans les lieux comme ça gratuitement sans se préoccuper du préjudice qui cause à l'indivision donc voilà c'est souvent pour ces raisons-là que l'on saisit le tribunal puisque comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure les procédures les process par requête auprès du président du tribunal permettent de régler la plupart des problèmes de l'indivision successorale mais il ne faut pas qu'elle dure très longtemps parce qu'après régler les problèmes de l'indivision successorale le notaire bloque tout parce que pour lui ça lui fait un travail considérable donc moins ça dure mieux c'est voilà donc quand il y a un lègue à titre universel ça porte sur les droits donc il faut bien faire la différence entre le bien et les droits sur le bien voilà si vous pouviez retenir cela de cette formule alors le lègue particulier il porte sur un bien voilà alors les légataires ont des obligations vis-à-vis des héritiers etc allez voir un notaire les notaires gèrent parfaitement les successions et donc voilà je pense que je vous ai un peu éclairé sur ce déroulé maintenant si vous avez des précisions à demander sur cette liste un peu indigeste mais non je crois enfin ce que j'ai essayé de rendre pratique et de vous intéresser je suis à votre disposition merci Marie-Hélène on a eu une question de Patrick tout à l'heure qui nous disait qui nous demandait quel était l'intérêt de procéder à un démembrement par testament avec usufruit aux conjoints survivants et nu propriété aux héritiers pour protéger son conjoint et réduire l'imposition oh ben ça c'est évidemment le plus intéressant c'est très intéressant si on veut protéger son conjoint il faut faire une donation ce qu'on appelle la donation aux derniers vivants avec nu propriété aux héritiers voilà exactement parce qu'ils ne pourront pas vendre les héritiers ils ne pourront pas vendre donc alors quand vous avez des héritiers moi j'ai eu le cas quand vous avez des héritiers qui sont du même âge que la deuxième épouse bon on avait une mandataire pour le papa et on a réussi à trouver je vais à lui voilà à lui dire écoutez madame vous dégagez qu'on puisse vendre qu'on puisse vendre le bien parce que ça ça arrive souvent ça arrive très souvent et alors c'est péjoratif pour les enfants mais si vous êtes dans l'optique de protéger votre conjoint il faut il faut faire une donation il faut faire une donation et alors après il y a des options des choses comme ça c'est très intéressant merci beaucoup je vous mets le lien du petit glossaire enfin du petit livret de la procédure de partage de succession je vous l'ai également mis dans la barre de conversation et vous pouvez le voir aussi dans les commentaires de ce replay sur Youtube je vous mets maintenant le lien du questionnaire de satisfaction alors c'est important que vous le remplissiez pour qu'on puisse faire un retour à nos financeurs mais également à nos intervenants je vous cherche le lien je vais vous le copier dans la barre de conversation tout de suite le voilà donc n'hésitez pas à le remplir vous avez également un petit champ libre sur ce questionnaire pour nous proposer des thématiques pour les prochaines saisons ici vous avez la diapo avec tous les projets de Movadum donc vous avez la chaîne Youtube où vous pouvez retrouver tous les replays et puis sur le site movadum.com vous avez également la possibilité de télécharger gratuitement le livre audio ainsi que tous les podcasts sur le déménagement des seniors et puis le lien pour vous inscrire à nos prochaines visios c'est go.movadum.com slash visio si vous avez la moindre question un petit mail à contact arrobas movadum.com merci encore à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne et à la CNSA merci beaucoup Marie-Hélène on se retrouve tout de suite en direct pour les questions réponses donc ne quittez pas j'attire ton attention Pascal sur le fait qu'il est impossible d'afficher le contenu je ne sais pas si ils ont toujours c'est juste pour toi je pense ah bon d'accord en replay ça fonctionne très bien à très vite j'aime j'aime j'aime